Vous vivez avec des problèmes de santé chronique et vous vous sentez incompris, impuissant face à tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez au quotidien. Si tel est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, vidéo un petit peu particulière. Alors je vous dis souvent ça, mais celle-ci l'est tout particulièrement. Elle me tient à cœur, vous avez dû voir le titre La vérité sur la vie avec une maladie chronique parce qu'aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous partager des choses dont on parle peu et que l'on vit quand on vit avec une maladie chronique qui peuvent être très culpabilisantes quand on les vit, quand on les expérimente et je pense que cette vidéo peut vous être utile, peut vous aider à vous déculpabiliser, peut vous aider à mieux vous comprendre. Bref, restez bien tout au long de cette vidéo, je vais vous évoquer différents points et vous donner quelques pistes pour mieux faire face à ce que vous vivez. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et je vis moi-même avec des problèmes de santé. Sur cette chaîne Glyfactory, vous pouvez trouver tout un tas de ressources, tout un tas de vidéos très diversifiées qui abordent le fait de vivre avec une maladie chronique, qui abordent le fait de s'accompagner, de s'accompagner psychologiquement, émotionnellement face aux difficultés que l'on peut rencontrer. Alors dans cette chaîne, je fais des vidéos de psychoéducation, je fais des vidéos de vulgarisation scientifique et je fais aussi des vidéos un petit peu plus personnelles, partant comme point de départ des choses que j'expérimente moi-même et que je vous partage ici de manière un petit peu plus, on va dire, théorique, pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez. Et la vidéo que je souhaite vous faire aujourd'hui est une vidéo qui est une de ces vidéos un petit peu plus personnelles parce que j'ai souhaité vous partager finalement ce que moi-même j'aurais aimé entendre il y a 15 ans, quand j'ai commencé à avoir mes soucis de santé et qui m'aurait aidé à ne pas tomber dans plein d'écueils dans lesquels je suis tombée, qui m'aurait aidé à mieux m'accepter face à ce que je vivais et face à ce que je ressentais et peut-être à ne pas m'aggraver parce que j'aurais mis en place différentes choses bien avant et j'aurais arrêté de faire certaines choses également. Je vous préviens aussi, cette vidéo est totalement spontanée, c'est-à-dire que je n'ai rien écrit, que j'ai vraiment envie de laisser parler mon partage personnel, mon expérience qui ne vaut que pour moi mais qui je pense peut peut-être vous parler, c'est pour ça que je vous le partage et que, je le répète comme toujours, cela n'a aucune valeur de vérité absolue, ce n'est qu'un partage personnel. Même si je vais tout de même vous parler, bien sûr, de choses un petit peu plus théoriques, de pistes un petit peu plus théoriques pour que vous compreniez bien d'où je sors les partages que je vais vous faire. Commençons ! La première chose que j'avais envie de vous partager, c'est justement qu'il est normal de se sentir perdu, qu'il est normal de se sentir démuni, qu'il est normal de se sentir impuissant face à ce que vous vivez. Alors peut-être que ce n'est pas votre cas, parce que ça n'arrive pas à tout le monde et puis en fonction de ce que vous vivez, en fonction de combien de temps vous vivez vos problèmes de santé, en fonction de l'intensité de ce que vous vivez, bien sûr, on ne peut pas faire de généralité. Et c'est tout le cœur de ma vidéo, je vais vous donner des axes, des choses que j'ai envie de partager parce que moi je les ai expérimentées. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'on vit avec des problèmes de santé qu'on les expérimente forcément. Mais la première chose, c'est vraiment le fait d'accepter de normaliser cet état où vous êtes perdu, où vous vous sentez démuni, où vous vous sentez impuissant. Parce que souvent, quand on est dans cet état, on va chercher à essayer à tout prix de se raccrocher aux branches, de se raccrocher à des repères. C'est normal, notre cerveau, et ça je vous l'ai partagé dans plein de vidéos, est fait comme ça, il a besoin de certitude pour avancer. Il a besoin d'être sûr, il a besoin d'être certain, c'est ce qui crée notre sécurité, c'est ce qui nous permet de nous sentir protégés et de pouvoir avancer. Et là, on va vivre une situation qui écroule certains repères ou tous nos repères en fonction de ce que vous vivez. Si comme moi, vous avez été dans une situation où les symptômes ont été tellement invalidants à un moment donné que ça vous a fait perdre votre vie professionnelle et votre capacité à travailler, eh bien, il n'y a pas que les repères professionnels qui se sont écroulés. Il y a toute une partie de votre identité, il y a toute une partie peut-être de vos repères familiales, aussi parce que ça a bougé des choses. En fait, ça bouge plein de choses, ça ne bouge pas que des choses dans votre corps. La maladie, ça va impacter finalement tout l'équilibre intérieur mais tout l'équilibre extérieur, tout l'équilibre qui s'est créé dans votre vie. Finalement, c'est comme une espèce de... Vous savez, ce jeu, je ne sais pas s'il n'est pas le Jenga, où on met des petits blocs comme ça et puis au bout d'un moment, on enlève des petits blocs et puis tout s'effondre. Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est construit, on a tous nos petits blocs qui sont les uns sur les autres, tout tient bien et puis on va enlever un petit bloc. On va enlever une petite perte d'équilibre dans le corps. On va enlever certaines choses qui vont un petit peu déstructurer l'équilibre mais ça tient toujours. Et puis à un moment donné, on va enlever des plus gros blocs, plus de blocs. Ça peut être la vie professionnelle, ça peut être les habitudes, ça peut être plein de choses et à un moment donné, tout peut s'écrouler. Et dans cette période où tout s'écroule, eh bien, on a l'impression qu'il va falloir tout reconstruire, qu'il va falloir repartir de zéro, qu'il va falloir tout rebâtir. Mais en vérité, si je reprends cette image qui m'est venue là de ces petits blocs en bois avec lesquels on joue, en vérité, tout est là, tout est toujours là. mais il va falloir le reconstruire différemment et peut-être que ça sera plus solide après d'ailleurs, mais il va falloir prendre le temps de réorganiser tout ça un petit peu différemment pour que ça tienne de manière un petit peu plus solide, peut-être avec moins de petits blocs en bois parce qu'il y a des petits blocs en bois qui ont été enlevés et là, tout de suite, vous ne pouvez pas les récupérer, que ça soit votre profession, que ça soit peut-être votre entourage amical, que ça soit votre capacité à participer à la vie sociale, à la vie associative, que ce soit la possibilité de faire vos loisirs, ce que vous aimez, tout ça, vous ne pouvez peut-être pas le rajouter tout de suite, mais vous pouvez essayer de voir comment vous pouvez reconstruire cette petite tour qui est vous avec ce qu'il reste et c'est possible, mais ça prend du temps et souvent, on ne veut pas se laisser ce temps-là parce que cette perte de repère quand tout s'écroule, c'est tellement immense, c'est tellement déstabilisant que notre cerveau et que du coup, nous allons chercher tout de suite à tout colmater pour ne pas ressentir ça parce que c'est trop difficile. Et ça, c'est la deuxième chose dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'aspect émotionnel. C'est le fait de lutter contre vos sentiments, de lutter contre vos émotions, contre vos pensées et par extension plutôt contre vos sentiments qui sont tout à fait légitimes également parce que vos émotions, elles vont être là pour vous informer car à un moment donné, c'est de l'information. Vous avez un besoin. Vous avez besoin de retrouver cette stabilité, vous avez besoin de retrouver cette sécurité, vous avez besoin de retrouver ce sentiment d'appartenance, vous avez besoin de vous sentir soutenu, vous avez besoin... Voilà. Donc, c'est le rôle des émotions de vous dire tout ça. Et quelquefois, les émotions vous bombardent de ces informations parce qu'elles veulent vous alerter mais pour autant, vous, vous ne pouvez rien faire sur ce qui se passe dans l'instant et c'est d'autant plus déstabilisant parce que ça va entraîner tout un tas de pensées, tout un tas de réactions sur lesquelles vous aurez l'impression de n'avoir aucun contrôle et de ne rien pouvoir faire et souvent, face à ça, on a un peu comme la perte de repère, on va essayer de... Le cerveau, il va tourner très vite comme ça et très vite mais toujours en boucle. toujours avec les mêmes schémas, il va essayer de trouver cette solution et ça, j'en ai souvent parlé dans plein de vidéos. Il va essayer de trouver cette solution pour stabiliser tout ça, pour recréer cette petite tour qui est solide parce que on ne peut pas vivre bancale comme ça toujours en train de bouger et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Toutes ces émotions quand vous les sentez apparaître, toutes ces pensées, vous avez tendance à vous bloquer, à vous ficher, à ne pas vouloir les ressentir, à essayer à tout prix de penser à autre chose, de faire autre chose et ça, de plus, quand on cherche des ressources sur internet pour s'aider à faire face à ce qu'on vit qui est difficile, eh bien, on va tomber sur des vidéos de personnes qui, sur des coachs, sur des gens qui font du def perso, qui vont vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut penser positif, il faut avoir de la gratitude, il faut vraiment être dans cette position où je réoriente mes pensées, enfin, je ne sais pas, franchement, je ne regarde pas ces vidéos, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'ils vous disent, mais en tout cas, je sais qu'il y a des vidéos qui peuvent être très culpabilisantes et une fois de plus, je ne fais pas une généralité, ce n'est pas le cas de tous les coachs et bien heureusement, il y a des gens extrêmement qualifiés et extrêmement aidants dans cette profession, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de vidéos qui vont vous faire culpabiliser parce que quand vous êtes dans cet état d'émotions intenses, eh bien, à un moment donné, vous n'avez plus la main sur ce que vous êtes capable d'inhiber, ça pareil, je ne vais pas vous redétailler comment fonctionne le cerveau, mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'il est important d'accueillir ses émotions, d'accueillir ses pensées et de ne pas s'identifier à ça. C'est, alors je vous le dis, c'est extrêmement facile à dire, c'est extrêmement compliqué à faire, mais c'est un cheminement, en tout cas, qui est beaucoup plus aidant de voir comment je peux accueillir, comment je peux faire de la place, comment je peux faire de l'espace à ça, plutôt que de résister à tout prix et d'essayer de changer ce que je pense et d'essayer d'avancer en force, etc. Voilà, ce que j'avais vraiment envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la vérité, c'est que quand on vit avec une maladie chronique, on va ressentir des émotions très intenses, ou pas d'émotions du tout, d'ailleurs, parce que quelquefois, on se dissocie complètement de son corps pour pouvoir continuer à avancer, ça c'est aussi une autre problématique qu'on pourrait aborder, le fait de ne plus du tout être connecté à son corps et à ce qu'on ressent, parce que le corps nous donne des infos tellement contradictoires qu'on vit juste avec sa tête et qu'on s'enferme là, mais là, pour les gens qui, si jamais vous, vous ressentez énormément d'émotions et des émotions extrêmement intenses, en fait, plus vous allez essayer de trouver une solution à ces émotions, plus ces émotions, elles vont se renforcer. Et pourtant, c'est ce qu'on a tendance à tous faire, moi la première, malgré le fait que je suis psychologue, c'est d'essayer de réorienter ses pensées, d'essayer de trouver une solution, d'essayer de voir comment, face à une peur immense, je peux apaiser ma peur et je peux penser à autre chose et je peux faire autre chose, mais en fait, il y a une étape qu'on oublie toujours et qui est extrêmement importante avant de mettre en place quoi que ce soit, c'est de prendre le temps de se poser et d'accueillir ce qu'on ressent et non pas de le comprendre, parce que souvent, on va essayer de comprendre tout de suite l'émotion, de trouver le besoin, etc. Ça aussi, on voit beaucoup de vidéos qui parlent de ça, mais quand on est vraiment au cœur de la tempête, au centre de la tempête, tout ça ne nous est pas accessible. Dans ces moments-là, il faut juste faire une pause, juste respirer, juste accueillir ce qui se passe là et faire de l'espace. Ça, c'est la deuxième chose que j'avais envie de vous partager parce que souvent, on va fuir ce qu'on ressent parce que c'est tellement intense et si d'ailleurs, c'est trop intense, je vous encourage fortement à vous faire accompagner parce que vous l'aurez tout pris se connecter à cette masse-là de choses qui nous dépassent, d'émotions, de réactions physiologiques liées aux émotions alors qu'on en a peur et alors que c'est trop intense, eh bien, ce n'est pas une bonne idée de le faire tout seul. Il faut déjà être assez en sécurité. Mais si vous êtes en capacité de le faire tout seul, déjà, apprenez à accueillir ce que vous ressentez et si vous n'êtes pas en capacité, faites-vous aider pour voir comment vous pouvez faire la paix avec ce que vous ressentez. Parce que, c'est le troisième point, j'invente mes points au fur et à mesure, mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas responsable de ce qu'il se passe dans votre corps, de ce qui arrive à votre corps. Je le répète, vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive dans votre corps, vous n'êtes pas responsable de la maladie, vous n'êtes pas responsable de vos émotions, vous n'êtes pas responsable de vos pensées. Alors, ça peut vous paraître bizarre comme affirmation parce que partout, on vous dit que vous êtes responsable de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, mais en vérité, quand on est dans une situation qui réduit nos ressources, en fait, on va agir en sorte de pilote automatique. C'est des prêtes à penser, des prêtes à agir qui vont se mettre en place, qui vont être différents chez chacun en fonction de comment c'est construit. Et à ce moment-là, vous identifiez à vos pensées, à vos émotions, à ce qui se passe dans votre corps, c'est complètement aberrant parce que vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas agir. Vous êtes responsable de quelque chose, mais vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'êtes pas responsable de ce qui n'est pas sous votre contrôle. Et ce qui se passe dans votre corps, ce n'est pas sous votre contrôle. Vous, vous êtes responsable de comment vous prenez soin de vous quand il vous arrive, ce qu'il vous arrive, quand il arrive, ce qu'il arrive à votre corps, quand vous êtes dépassé par les symptômes. Votre responsabilité, c'est comment je prends soin de moi face à ce que je ressens là tout de suite. Ce n'est pas d'arrêter de ressentir ça parce que ce n'est pas sous votre contrôle. Ce n'est pas de penser positif parce que là, ce n'est pas accessible pour vous. C'est vraiment de vous dire comment dans ces moments-là je m'accueille et quelquefois, c'est m'accueillir avec toute la détresse que je ressens. C'est extrêmement difficile. Quelquefois, c'est m'accueillir avec tout ce chagrin. Pas envie du tout d'accueillir ce chagrin mais votre pouvoir, il est là. Votre responsabilité, elle est là. C'est comment je réagis à ces réactions automatiques. Et quelquefois, on ne peut pas agir. On peut juste accueillir et c'est ok de juste accueillir. C'est déjà une étape énorme d'accueillir. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, pareil, quand on regarde plein de contenus, on n'arrête pas de vous dire que vous êtes responsable de vos émotions. vous êtes responsable de vos pensées. Oui, ok, de vos actions. Oui, ok, on est responsable. Mais jusqu'à une certaine mesure, à un moment donné, quand on est dépassé, il y a des mécanismes qui se mettent en place dans le cerveau qui font qu'on n'a plus accès à certaines de nos fonctions cognitives, qu'on n'a plus la capacité à penser clairement, qu'on n'a plus la capacité à se calmer après avoir senti une grosse colère. c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a une pathologie mentale, je ne sais pas, là je prends l'exemple d'un trouble bipolaire, qu'il est responsable de ces crises d'euphorie ou de ces moments de dépression. Non, il n'est pas responsable, il n'a plus la main mise, il n'a plus la capacité consciente d'agir de manière logique, de manière, comment dire, pas rationnelle, mais en tout cas déterminée, c'est-à-dire de faire le choix d'agir d'une certaine manière ou d'une autre. Il n'est plus au commande, eh bien c'est la même chose. Et on voit plein de contenus où on va d'une manière des fois un petit peu, comment dire, détourner, vous culpabiliser de finalement ne pas réussir à contrôler votre corps, de vous culpabiliser comme si le fait que vous viviez ça, c'est un peu de votre faute parce que quand même vous n'avez pas fait assez de sport, vous n'avez pas fait assez d'exercice, vous n'avez pas assez bien mangé, vous avez mangé ça et ça vous savez que ce n'est pas bon pour vous, que c'est inflammatoire et vous auriez dû manger ça et là vous n'avez pas suivi tel protocole, vous n'avez pas pris tel médicament, vous n'avez pas... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que que ce soit dans le monde médical ou souvent plus dans l'entourage, les personnes vont avoir ce discours parce qu'elles, c'est une manière de se protéger aussi de toute la tempête émotionnelle et ce tsunami émotionnel et affectif qui est là quand on vit avec une maladie chronique où ça bouleverse plein de choses, de se dire à un moment donné, cette personne elle est un peu responsable dans le sens c'est un peu de sa faute. Non, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Et je le répète parce que j'aurais aimé beaucoup l'entendre, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas puni, vous n'avez pas mal agi, ce n'est pas parce que vous avez fait telle ou telle chose parce que ça crée une culpabilité déjà intense et ça crée surtout un bavardage mental assez horrible au quotidien pour les personnes malades. Une fois de plus, peut-être que vous ne vivez pas ça si vous êtes malade, mais d'avoir la responsabilité de se guérir parce que de plus en plus avec tout ce qu'on trouve comme contenu sur les réseaux, on a l'impression que si on le voulait, on guérirait. Quelquefois, il y a ces croyances-là qui sont véhiculées dans certaines vidéos et je trouve qu'ils sont vraiment terribles pour les personnes malades. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une responsabilité à un moment donné. La responsabilité, c'est comment je prends soin de moi quand il m'arrive ça. Un point, c'est tout. Et je vais enchaîner du coup, je crois que j'en suis à mon quatrième point sur cette histoire de brouhaha. La maladie, vivre avec une maladie chronique, ça impacte les processus d'autorégulation dans notre corps, ça on le sait, mais ça impacte aussi par ricochet, ça peut impacter les mécanismes de régulation psychique. Également, quand on manque de ressources, notre corps fait comme il peut pour garder l'équilibre. Et face à ça, notre cerveau, il est toujours en espèce de brouhaha puisque c'est logique. Quand on manque de sécurité, quand on se sent en danger, le corps a tout un tas de mécanismes qui se mettent en route physiquement, physiologiquement, biologiquement, biochimiquement, il se passe plein de choses. Et du coup, ça peut créer comme ça des boucles mentales où la personne malade, on ne pense qu'à ça. Et ce n'est pas qu'on ne veut penser qu'à ça, c'est que ça connote tellement toute notre vie, c'est tellement quotidien. Si vous vivez avec des douleurs, si vous vivez avec des symptômes qui sont invalidants, qui se rappellent tout le temps à vous, ce n'est pas une question de volonté d'arrêter d'y penser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. C'est quelque chose qui prend tellement d'espace mental. Et là aussi, un point que j'avais envie vraiment de partager avec vous, de mon expérience, c'est l'importance de valoriser des moments de silence dans ce brouhaha. Et même si ce sont des tout petits moments de silence. Alors pour certains, peut-être vous arrivez à méditer, et c'est super chouette si c'est le cas, parce que ça ouvre de l'espace et ça ouvre des ressources. Mais il y a plein de gens malades et si c'est votre cas et que vous n'arrivez pas à méditer, c'est OK. Ça arrive à plein de gens. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous la mettrai dans les notes de description, là-haut. Je vais essayer de vous mettre le visuel là d'ailleurs, où je vous disais pourquoi c'est compliqué de méditer. Pourquoi chez certains, d'ailleurs, ce n'est pas du tout indiqué, parce que ça peut être extrêmement difficile de méditer quand on vit avec une maladie chronique, parce qu'on va se centrer sur les symptômes. Et l'objectif de la méditation, ce n'est pas de se centrer sur les symptômes, c'est justement d'apprendre à laisser passer ce qui se passe et à faire un espace à côté de ça, un espace de présence. Ce que je voulais vraiment vous partager, c'est l'importance de ces moments de silence. Et ces moments de silence, ce n'est pas juste des moments de silence acoustique. C'est des moments où vous avez remarqué qu'à un moment donné, vous êtes plus en paix, c'est plus calme en vous. Et de voir dans quel moment ça vous fait ça et de valoriser, de mettre en place plus de moments, déjà de vous autoriser à mettre en place ces moments-là. Parce que souvent, quand on est dans des moments où on se sent mieux, on va en profiter pour faire tout ce qu'on n'avait pas pu faire à cause des symptômes. Et du coup, on va charger nos journées de plein de choses à faire. et on va fonctionner comme ça. On, off, on, off, on, off. Et on va avoir de l'énergie, faire plein de choses, s'écraser, avoir de l'énergie, faire plein de choses, s'écraser. Et pour éviter ce mode-là, on, off, de pouvoir à un moment donné, même si c'est un moment où on a de l'énergie, s'obliger soi-même à ralentir et à se poser, même si c'est que 5 minutes, et à respirer ou à faire de la méditation si c'est ce que vous préférez ou aller dans la nature. Mais toute chose qui vous permet de vous recentrer et de créer des moments de silence en vous. Ça, c'est extrêmement important et on a tendance à ne pas forcément le faire. Cinquième, je crois que j'en suis au cinquième, cinquième chose, arrêtez de vouloir lutter contre la maladie et de faire de la maladie votre ennemi. La maladie, c'est quelque chose qui vous arrive, c'est une circonstance de vie. Certains perdent des proches, certains font face à des accidents de la vie très violents. Et cherchez à lutter contre quelque chose qui est inéluctable dans le sens où vous n'avez pas le contrôle dessus. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre toute votre vie avec la maladie ou que vous n'allez pas guérir ou qu'il n'y a pas des choses à mettre en place. Mais là, tout de suite, dans l'instant, peut-être que vos possibilités sont limitées, sont réduites. Et du coup, le cerveau qui a toujours ce besoin de certitude, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de trouver à tout prix soit une solution. Et s'il ne trouve pas une solution pour gagner la certitude, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de trouver autre chose auquel se raccrocher. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais de construire une nouvelle identité. On va remettre toutes ces petites briques ensemble et on va se construire une identité de warrior, une identité de quelqu'un qui est fort, de quelqu'un qui... Et la maladie, ça devient finalement notre combat au quotidien. Et franchement, si ça devient votre combat au quotidien, comment voulez-vous ne plus penser à ça et pouvoir ouvrir un espace pour autre chose dans votre vie ? C'est toute votre vie. Alors peut-être vous vous dites oui, mais c'est normal parce que c'est déjà toute ma vie, les symptômes, ils sont tout le temps là et du coup, tant qu'ils soient là, autant faire sens en disant que c'est mon combat et parce que ça m'aide à avancer, parce que oui, ça vous aide à avancer, parce que ça mobilise de l'énergie. Mais cette énergie, elle est mobilisée par le système nerveux sympathique qui va à la fois produire des hormones qui vont vous être délétères pour votre santé. Donc en fait, même si ça vous aide sur le court terme, sur le long terme, ça peut être délétère. Et à la fois, j'ai conscience en vous disant ça que beaucoup d'entre nous passent par ça en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner un sens, on va avancer comme ça. Et ça, c'est le sixième point, je crois, si je ne me trompe pas, c'est que, eh bien, on est obligé d'avoir un sens parce que sinon, c'est compliqué de se lever le matin quand on flotte comme ça dans un état d'incertitude complet et d'être déstabilisé et de se sentir impuissant. En fait, pour pouvoir continuer à avancer, on a besoin de recréer de la sécurité. Et la sécurité, on peut la créer par la puissance, par la certitude. Il faut qu'on trouve un moyen de recréer cette sécurité. Mais au lieu de créer cette sécurité par une identité qui nous ramènera encore plus à la maladie, en fait, ce sens, on peut le créer aussi par nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, je trouve, c'est dommage, c'est que pour créer ces nouveaux repères, donc pour rajouter de nouvelles briques, eh bien, pourquoi pas partir de soi et de nos valeurs parce que nos valeurs, ce qui compte pour nous, ce qui est important pour nous et pareil, je vous ai fait plein de vidéos là-dessus, je vous les mettrai en description, ça, que la maladie soit là ou non, ça ne l'impacte pas. Ça impacte ce qu'on est capable de faire, on est d'accord. Mais ça n'impacte pas qui on est dans le sens de ce qui compte pour nous. Oui, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais chaque jour, on peut quand même trouver comment vivre une vie qui a du sens pour nous et quelquefois le sens. Ça ne va pas être d'être un warrior et de continuer malgré tout, ça ne va pas être de vivre une vie où on vit ses valeurs dans le sens où on fait plein de choses en lien avec ses valeurs. Mais en fait, d'avoir un point de vue au futur sur quelque chose que vous valorisez, ça va aussi permettre à votre cerveau de se focaliser sur quelque chose d'autre et de ne pas continuer à tout prix à essayer de voir comment je peux récupérer les différentes briques de ce que j'étais avant parce que pour ma pyramide, ce n'est pas une pyramide ça, mais ma petite tour, soit bien comme avant, il n'y a rien qui dépasse parce que ça, ça ne se passera pas, parce qu'il y a une chose très importante, je ne sais plus combien j'en suis, on va dire que j'en suis aux 7 ou 8, je ne sais pas, c'est que vous n'êtes plus la même personne qu'avant et ça, souvent, on essaye de se dire une fois que je serai guérie ou quand j'irai mieux, je reprendrai mon boulot, je referai ci, je referai ça. Sauf que la maladie, cette expérience de maladie, même quand on est guéri, même ceux qui guérissent, par exemple, je prends l'exemple de personnes qui vivent des, qui ont des cancers et qui guérissent, eh bien, souvent, c'est compliqué de reprendre la vie d'avant parce qu'on n'est plus la même personne, parce que cette maladie, même si physiquement tout va bien, elle a laissé des traces psychiquement et ce n'est pas forcément des traces délétères mais on n'est plus la même personne donc essayer de reconstruire sa tour de la même manière avec les mêmes briques quand on a enlevé certaines briques et que finalement, il y a d'autres briques qui se sont rajoutées parce que peut-être qu'on voit les choses un petit peu différemment et puis parce qu'il y a plein de choses qu'on puisse passer, eh bien, c'est un peu utopiste mais se baser sur ces valeurs, ça va permettre de garder cette cohérence et de pouvoir et bien faire face à tous ces changements, tous ces bouleversements qui vont vous arriver et mieux vous équilibrer parce que vous savez où vous allez et ça, le cerveau aime bien. Dernier point qui correspond à ce que je vous disais juste avant sur le fait que la maladie laisse des traces et dernier point dont on parle très très peu. Enfin, moi, j'ai rarement vu des contenus là-dessus. Je vous avais fait un podcast là-dessus. Pareil, je vous mettrai là, là, là. C'est que la maladie, ça peut être vraiment une expérience qui crée du traumatisme. Parce que la maladie, en fait, on va devoir faire face à plein de choses auxquelles on va s'adapter en étant en totale limite de ressources. Et quand on manque de ressources, qu'on doit beaucoup s'adapter et qu'il y a une charge émotionnelle très intense, c'est souvent les conditions idéales, si je peux dire ça comme ça, pour créer des traumatismes. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? C'est vraiment faire face à un événement qui dépasse nos capacités d'adaptation. Et face à ça, notre cerveau va garder trace de cet événement comme d'un événement qui crée de la détresse émotionnelle, qui crée du stress et qui crée un stress qui est tellement intense que ça peut mettre en danger le corps, que c'est un danger, que c'est une menace. Et du coup, il va se sensibiliser à tout ça pour ne plus revivre cet événement. Et ce qui explique que, par exemple, chez certains, le fait de reposer un pied dans un hôpital alors même qu'ils sont guéris, que tout va bien, c'est plus possible pour eux ou ça va créer des palpitations ou ils vont tomber dans les pommes. Ça explique que certaines personnes réagissent de manière très épidermique ou avec des réactions qui peuvent paraître complètement incohérentes de l'extérieur face à des examens médicaux qui, somme toute, paraissent pas très stressants parce qu'ils ont vécu des choses qui étaient difficiles dans ce contexte-là et du coup, ce contexte va réactiver des choses. En fait, la maladie, ça pareil, on en parle peu, il y a les symptômes qui sont difficiles mais il y a surtout la charge émotionnelle qui s'ajoute aux symptômes parce qu'on fait face à quelque chose qui demande beaucoup d'adaptation et que, quelquefois, on n'a pas les ressources et que, quelquefois, ça fait écho à certaines blessures en nous, à certaines difficultés qu'on avait déjà, qu'on a arrivé à réguler notre psychisme arrivé à l'équilibre, il n'y avait pas de soucis parce que tout allait bien et où là, on n'a plus la possibilité d'avoir les mêmes stratégies on va dire d'adaptation ou de compensation qu'on avait avant parce qu'on n'a plus assez de ressources et du coup, notre régulation émotionnelle est impactée et du coup, on peut ressentir pour certains, ça va être une tristesse immense pour d'autres, ça peut être une peur immense, ça peut être une colère immense chacun a peut-être une émotion particulière qui le touche et ce n'est pas pour autant que vous êtes en dépression si vous ressentez une tristesse immense, ce n'est pas pour autant que vous avez des troubles phobiques ou anxieux si vous ressentez de la peur très souvent, ça peut être aussi le fait que la maladie a créé du traumatisme en vous. Il y a un magnifique livre dont j'ai fait une vidéo, pareil, allez, je vous remets tout aussi, de Claire Marin qui s'appelle Hors de moi, d'ailleurs, je vous conseille beaucoup les livres de Claire Marin qui est une philosophe qui vit elle-même avec des problèmes de santé et qui a basé ses recherches et ses essais philosophiques sur ce domaine. Hors de moi, c'est un roman où elle explique comment, dans le milieu médical, elle s'est sentie complètement dépossédée d'elle-même, dépossédée de son corps et comment ça a été difficile et comment ça a été difficile et on comprend traumatique quand on lit son récit qui est extrêmement touchant, très bouleversant et très juste également. Et tout ça, ça crée des émotions intenses. Quelquefois, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur que le médecin nous étiquette en plus d'une maladie physique, somatique, une maladie mentale. C'est juste que, peut-être, la maladie a créé du traumatisme en vous. Et c'est pour ça que le fait d'avoir un accompagnement psychologique est extrêmement important selon moi quand on vit avec une maladie chronique. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Je suis partie complètement dans tous les sens. Je m'étais dit que je vous parlerais de choses très structurées, ça ne l'était pas du tout. En conclusion, ce que j'avais envie juste de vous dire, c'est que la vérité sur la vie avec la maladie, c'est que ce n'est pas juste une vie avec des symptômes. au fur et à mesure du temps, quelquefois, le déséquilibre entraîne d'autres déséquilibres et concentré seul pour reconstruire tous ces repères, tout ce qui s'est écroulé et que pour autant, dans ces moments où on est perdu, où on ne sait plus trop si ce qu'on ressent est légitime ou pas, quoi faire face à ça, de vous rappeler que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, que tous vos ressentis, que toutes vos émotions, que tous vos sentiments sont légitimes, qu'ils ont le droit d'être entendus, qu'ils sont normaux, même si je n'aime pas trop ce terme, mais tout ça, c'est normal dans le sens où ça a toujours une explication, en fait, c'est normal de vivre ça, c'est normal d'être perdu, c'est normal d'avoir besoin de temps, c'est normal de ne pas réussir tout de suite à rebondir, en plus, vous manquez de ressources, il n'y a pas à vous blâmer, il n'y a pas à avoir honte et que même si personne dans votre entourage ne comprend ce que vous vivez, en fait, ce qui est le plus important, c'est que vous, vous le compreniez, c'est que vous, vous acceptiez dans ce que vous vivez et que vous souteniez dans ce que vous vivez, alors c'est mieux quand en effet dans l'entourage, vous avez un soutien, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un suivi psychothérapeutique aussi, en plus du suivi médical, ça peut être vraiment très très utile et puis autorisez-vous à être vulnérable, vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit de ne pas réussir à faire face, vous avez le droit de ne pas savoir quoi faire pour aller mieux, c'est normal, ce n'est pas forcément ce qu'on entend dans les discours de tous les jours, on valorise la performance, etc., mais en fait, la vraie force, c'est d'accepter cette vulnérabilité quand elle se présente et c'est donner le droit de vivre ce qu'on vit, donner le droit de vivre ce qu'on ressent et de vous rappeler que ce que vous vivez là, c'est ce que vous vivez dans l'instant, ça ne prédit pas votre futur, même si votre cerveau a tendance à vous faire croire ça, ça ne prédit pas ce qui va se passer, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer, la seule chose que vous pouvez savoir, la seule chose qui est dans votre contrôle, la seule chose qui est dans votre pouvoir, c'est de vous accompagner face à ça et quand on n'a pas de marge de manœuvre pour s'accompagner, ça aussi c'est ok, ça aussi c'est normal, juste s'accueillir dans ce qu'on ressent, même si ce qu'on ressent est très difficile et qu'on n'a pas envie qu'on aimerait ressentir autre chose, juste de souffler, de respirer là-dedans et de s'accueillir et de prendre un moment pour s'accueillir et si c'est trop difficile de se faire aider. Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager, je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout l'impression d'être restée et j'espère que ça vous a été utile, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous dis à très très bientôt pour des vidéos plus structurées et je vous souhaite, j'allais dire une bonne soirée parce que moi je vous enregistre ça le soir, mais peut-être une bonne matinée, une bonne journée en fonction de quand vous me regardez, prenez bien soin de vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501